Merci beaucoup Isabelle Malmont pour cette interprétation étayée qui permet de regarder à nouveau frais de plusieurs oeuvres, de nombreuses oeuvres de Gauguin et notamment Manao Tupapo. Et nous allons maintenant entendre Belinda Thompson qui est une historienne de l'art indépendante, professeure honoraire à l'université d'Edimbourg et qui est une grande spécialiste de Gauguin qui a écrit plusieurs ouvrages sur la question, a été commissaire de l'exposition La vision de Gauguin à Edinburgh et a réalisé l'exposition Gauguin Maker of Myths à la Tate Moderne à Londres et ensuite à Washington. Elle a très récemment été commissaire avec Frédéric Franck de l'exposition Tintamar, les instruments de musique dans l'art au musée des impressionnismes à Giverny et c'est justement cette question de la musique qui l'intéresse beaucoup, dont elle va nous parler aujourd'hui, cette fois-ci dans l'oeuvre de Gauguin. Merci et je voudrais remercier Claire et les autres commissaires de l'invitation pour contribuer à votre colloque. Vous me direz peut-être qu'en musique je suis un philistin, dit Gauguin dans une lettre de 1902 à son ami musicien William Mollard. C'est vrai, j'ai toujours la manie de reporter la peinture à la musique que, ne pouvant pas comprendre scientifiquement, devient un peu compréhensible pour moi par les rapports que je mets, ces deux arts, entre eux. Tout au contraire de ce désaveu négatif, il est devenu presque un cliché de décrire Gauguin comme peintre musical. De son vivant, critiques comme Achille de la Herche et André Fontenaz se servaient librement d'analogie musicale pour évoquer la couleur de Gauguin. Lui-même a donné de l'appui à cette idée en parlant dans ses notes synthétiques des 1852. 1985, des rapports entre la science de l'harmonie dans la musique instrumentale et la science d'harmonie en peinture, dont une compréhension est nécessaire afin d'éviter les désaccords, de chanter faux. Il a parlé d'un de ses tableaux dont on vient de parler tout à l'heure. Je passe au premier... Ah, je dois passer mon nom. Comment fait-on ? Next. Ok. Donc, on voit une image très familière maintenant. Dans Manao Tupapao, quand il donne son exégèse de ce tableau, il parle qu'elle consiste en une partie narrative, l'histoire de la peur des Tupapao, qui exprime la jeune fille indigène, et une partie musicale qui agit sur l'âme par l'intermédiaire des sens, transmet l'émotion et l'atmosphère qu'il veut exprimer. Donc, pour lui, les parties fondamentales de la peinture, que sont les couleurs et les lignes, équivalent la partie musicale. Là, il utilise le terme musical essentiellement de façon rhétorique pour évoquer ce qui est non-verbal, non-documentaire et non-réaliste dans le tableau. Il accepte sans question, à cette date de plein symbolisme, que l'équivalence ou la synesthésie entre les différents arts existe et peut être mise en marche. Mais où commence cette volonté insistante d'invoquer la musique ? Quel rôle jouent la musique et les musiciens dans son œuvre ? Comment conjuguer ces termes d'apparence opposés, musique et sauvagerie ? Dans cette présentation, je ne vise pas à parcourir tous les aspects d'un sujet potentiellement si riche et intéressant. Je me pencherai plutôt, en explorant différents angles d'arguments, sur quelques exemples précis pour essayer d'élucider la part que la musique a jouée dans la carrière de Gauguin, mais aussi peut-être pour essayer de démolir une ou deux légendes inexactes. Si on veut confronter la question à quel point Gauguin lui-même était-il musicien, il est utile de se reporter sur l'évidence du procès verbal du contenu de son atelier à la mort. L'inventaire de ces biens, en 1903, mentionne un harmonium, instrument acheté par M. Brault pour 105 francs. C'est l'un des objets les plus valorisés de la vente. Ensuite vient l'eau, morceau de musique. Malheureusement, sans plus de détails, on aimerait tant savoir de quelle musique il s'agissait. Est-ce que cela implique, de sa part, la capacité à déchiffrer une partition ? Ensuite, le procès verbal mentionne deux instruments, mandoline et guitare, tous les deux en mauvais état. On achète le premier pour deux francs et la guitare, ou cithare, pour 21 francs. Son identité change entre inventaire et vente. Vienne ensuite un diapason pour accorder ces instruments, puis une harpe avec une corde, valorisée à 10 francs et vendue à 5,50 francs, ce qui implique, encore une fois, un instrument en fort mauvais état. Si c'est la même mandoline qu'on voit dans plusieurs tableaux des débuts de la carrière de Gauguin, amenée dans les îles du Pacifique, on n'est pas étonné que son état soit mauvais. Toutefois, il est clair que Gauguin aimait en jouer, et se représente même, à une date difficile à préciser, en joueur de mandoline. En revenant vers le début de la carrière, pourquoi pose-t-il ces vases de fleurs sur des supports musicaux ? Ces natures mortes pourraient donner à croire soit que Gauguin tente une alliance esthétique, soit qu'ils faisaient peu de cas des partitions musicales. Une explication possible m'a été suggérée par les recherches pour l'exposition d'Antemar. Vu la popularité du piano, il était d'usage, dès les années 1860, d'offrir en prime aux souscripteurs de certains périodiques les derniers morceaux pour piano. Donc, il ne s'agissait pas forcément d'une partition par un éditeur musical que Gauguin utilise comme papier buvard, désinvolture et gaspillage difficile à comprendre, mais peut-être seulement d'un journal quelconque. Pour preuve, la date n'est pas valable, mais je vous montre une édition du Figaro qui fait comme ça. Deux exemples indiquent au moins une familiarité avec le système de solfège. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais c'est assez faible, mais c'est là. Il se retrouve dans un carnet d'esquisses utilisé à Tahiti. Difficile à savoir s'ils correspondent à une mélodie qu'il veut mémoriser. Plutôt, il s'agit des notes d'accordage des cordes de la guitare. Autre exemple, plus curieux encore, c'est une page manuscrite avec de l'annotation sur papier brouillon qui fait face à une série de recettes de minéraux et de leur quantité pour créer les pâtes de céramique. On ne sait pas la date de ce document, ni même si l'annotation est de la main de Gauguin. Impossible d'ailleurs d'en tirer une mélodie reconnaissable. Remonte-t-il jusqu'à l'époque de son apprentissage chez Chapelet ? Son état délabré et le fait que Ségalène l'a ramené de Polynésie à la mort de Gauguin font supposer que Gauguin ne s'en séparait jamais et s'en servait souvent. Vers 1880, le foyer de Gauguin à Paris inclut un piano droit, indice typique d'un certain degré d'aisance, celui qu'on voit, mais obliquement, dans le tableau important intérieur rue Carcel. Est-ce que c'était un cadeau pour sa femme que le peintre a offert, car de toute évidence, c'est le maître qui sait jouer ? C'est le caché Renoir, par exemple, qui offre sa femme en 1890 comme signe de leur mariage un beau piano et rare. Le piano des Gauguin est caché derrière un écran, tourné vers la salle au lieu de contre le mur pour des raisons peut-être de sonorité. L'homme qui écoute s'insinue entre le piano et l'écran pour mieux prendre part à l'expérience, peut-être pour accompagner la dame qui joue, qui ressemble bien à Mette, par le chant. Certains dessins datant de cette époque pourraient suggérer cela et démontrent aussi la pratique de la musique entre amis chez les Gauguin. L'homme à gauche joue au piano et celui de droite en dirait chante. De cette époque, Gauguin a sans doute remporté son admiration pour la musique et les théories musicales de Schumann. Si Mette jouait les Kinderseinen et l'album de la jeunesse, ce qui est fort probable, à mon avis, Gauguin, pour sa part, a une certaine familiarité avec les fameux conseils aux jeunes musiciens, où Schumann établit des préceptes pour l'éducation de l'oreille. Bon nombre des préceptes musicaux qu'on retrouve à plusieurs reprises sous la plume de Gauguin et qu'on a pris à tort pour des dictons de Wagner sont bien de Schumann, comme l'a démontré Linda Goddard. Elles s'adaptent tout aussi bien à la peinture. Et je vous donne des citations. Ne recherchez pas cette brillante exécution qu'on appelle la bravoure. Écoutez toujours les chansons du peuple. Elles vous donneront le caractère national. Si vous commencez à composer, méditez, combinez, agencez tout dans votre tête. N'oubliez pas que vous n'avez encore rien pensé ni découvert que d'autres ne l'aient pensé ou découvert avant vous. Et l'eussiez-vous réellement fait, considérez-le comme un don de Dieu. Pourtant, selon le témoignage de Paul Sérusier, grand mélomane et chanteur de chorale, Gauguin ne savait pas jouer le piano, dans le sens qu'il n'avait pas appris à jouer. Peut-être ne savait-il non plus déchiffrer une partition. Sérusier s'étonne du fait que Gauguin, au poule du, ait procuré très bon marché à Lorient, un piano qu'il fait apporter à l'atelier, sans doute pour se distraire lui-même et distraire les amis. À la question, savez-vous jouer ? Gauguin réplique, non, mais avec de l'intuition. C'est sans doute le cas pour tous les instruments qu'on le voit pratiqués, passant de la mandoline à la guitare, l'accordéon, l'harmonium. Il est d'avis que la musique, comme la peinture, peut s'apprendre assez facilement si on a l'aptitude. Et Gauguin est fier des avances qu'il fait dans son jeu de guitare, instrument qu'il se met à jouer, à enpolyniser. Je passe maintenant à l'imagerie musicale dont on a vu quelques exemples, qui n'est pas sans importance dans l'œuvre de Gauguin. Plusieurs instruments avant ce rencontre dans son œuvre, depuis le bignou, plutôt que flageolet, en Bretagne, instrument joué par le monsieur à droite et associé à la bombarde et à la musique traditionnelle bretonne, jusqu'aux flûtes des figures dans des œuvres taïciennes comme Aréa-Réa. Mais je veux me pencher sur une image peu commentée, déconcertante, à la fois belle, délicate, colorée et mystérieuse, que Gauguin intitule « Musique barbare ». Au plein centre, justification du titre inscrit à droite, on trouve non pas une flûte ou quelques instruments typiquement polynésiens, mais un clavier de piano. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Joué par une main à première vue détachée de tout personnage, mais qui, logiquement, émane de la petite figure au visage et capuchon noir dont la main gauche est suspendue en l'air. Ce personnage, on le reconnaît bien comme le Tupapao, c'est le démon en capuchon qui hante l'imagination des taïciens. Tout autour de cette joueuse de piano et renforçant le caractère fantaisiste de l'aquarelle, on découvre des masques sauvages. Au milieu, une grande tête frontale et chevelue, la divinité ina, sans doute, et d'autres masques simplifiés qui reparaissent dans des sculptures et des céramiques. À droite, des poissons et des algues qui suggèrent plutôt une ambiance sous-marine. Dans cette œuvre consciemment bizarre, on discerne une volonté de confronter une tradition musicale européenne représentée par le clavier avec la sauvagerie à outrance de son art taïtien. Non datée, on peut placer l'aquarelle dans le contexte de son livre « Ancien culte maori » où la partie de la composition à droite se retrouve, mais sans évocation de la musique. En 1894, de retour à Paris, Gauguin loue un atelier à Montparnasse au-dessus du compositeur William Mollard. Gauguin se trouve tout d'un coup dans un milieu fort musical. C'est le moment où il a peint presque comme portrait de père Paco Durio à la guitare et le violoncelliste Fritz Schneeclud. Les deux côtés, si l'on veut, de la musique populaire et classique. Car si Paco jouait pour son plaisir, Schneeclud jouait pour gagner sa vie dans les concerts l'amoureux et dans le quatuar géloso. Mollard lui-même, dont Gauguin fit le portrait au dos de son autoportrait avec Manao Tupapau, était fils de musicien professionnel. Employé dans l'administration, sa passion était pour la musique. Il avait des idées assez développées et avant-gardistes qui ont eu leur effet sans doute sur celle de Gauguin. Mais ses compositions sont soit oubliées, ayant été jugées injouables, soit perdues. Toutefois, les conversations et les concerts mensuels improvisés chez les Mollards introduisent Gauguin à de nombreux musiciens professionnels, entre autres, peut-être, Maurice Ravel et Claude Debussy, sans question, Déoda de Sévrac et Frédéric Dilius. Tout comme il le fera quelques années plus tard dans les îles, en prenant la part des indigènes contre les autorités coloniales, Gauguin prend sur lui la cause de Mollard, musicien talentueux mais ignorés, victimes comme lui du système de commandes qui exclut la plupart. Pour ce faire, Gauguin entreprend d'aller parler à Eugène d'Arcourt, critique musicale et chef d'orchestre populaire de l'époque. Peine perdue, sans résultat positif pour Mollard. Gauguin retourne à Tahiti, laissant commencer Charles Maurice, avec lequel il collabore pour le récit Noa Noa, la liberté d'introduire dans le texte des éléments à lui. Ceux-ci sont non seulement poétiques mais aussi musicaux. Poème incontatoire composé d'après les indications de Gauguin où Maurice évoque répétitivement le vivo, instrument indigène, sorte de flûte nasale. C'est dans ce contexte qu'on rencontre la phrase de mon titre « Sauvage musical ». En 1898, Maurice écrit avec enthousiasme à Gauguin de la possibilité de créer une sorte de pantomime ou ballet à base de Noa Noa avec, pour l'interprétation musicale, William Mollard. Contraire à ce qu'on croyait, Gauguin répond avec un certain intérêt, quoique sceptique, à cette initiative dans une lettre inédite, ne s'y opposant pas, mais conseillant prudence en ce qui concerne le décor et les costumes, qu'il souhaiterait classique et sévère, voulant surtout éviter le danger de ressembler à ceux de la belle Hélène. Quelle perte pour la postérité que ce projet n'ait pas eue de suite ? Il est pertinent dans ce contexte de remarquer le nombre signifiant de toiles de Gauguin achetées par des musiciens. On sait bien qu'Ernest Chausson achète le paysage de Martinique trois ans après son exécution, mais un autre compositeur moins connu, Fritz Bendix, achète la toile bretonne dans l'hélice, attiré peut-être par sa composition colorée, décorative et rythmée. Enfin, Dilius qui était un hôte régulier chez les Mollars à Chèque-Neve-Amore en 1898. Que s'étend de lui ? Jeune musicien de talent pardon, je suis perdue, jeune musicien de talent à la fois britannique et cosmopolite, c'est possible. Sa musique à cette époque est influencée entre autres par ses voyages en Floride et Norvège. par Ibsen, Grieg et Wagner. Bel homme, coureur de femme qui commence à connaître un peu de renom dans les cercles parisiens mondains. En 1893, c'est déjà un ami de Daniel de Montfred qui l'apporte tréturé au pastel. Le groupe qui gravite autour de Mollars fréquente, on le sait, la crémaillère de la mère Charlotte. Il inclut Alphonse Mucha, Auguste Srinberg et la future femme de Delius, Jelka, qui fait ses études à l'Académie Colarossi. Si Nevermore que Gauguin envoie de Tahiti en 1897 est une sorte de reprise en plus grand de la composition musicale de Manao Tupapao, son achat par Delius qui est facilité par Daniel de Montfred à un prix assez bas que Gauguin accepte, trouvant très bien que son tableau soit chez un artiste et ami qui l'apprécie où il a des chances d'être admiré et discuté intelligemment plutôt que chez un acheteur spéculatif. En l'occurrence, Delius fut obligé de se séparer de la toile dès 1912 environ pour des causes d'indigence temporaire et Nevermore se retrouve sur le marché assez vite. Mais la valeur que le tableau avait pour le musicien n'est pas en doute. Sa femme, Jelka, a créé une copie avant de vendre Nevermore et c'est cela qu'on voit accrocher au mur derrière le piano dans cette photo plus tardive. C'est le moment de proposer une idée qui pourrait déconcerter certains parmi vous. Pour des raisons multiples, je n'ai jamais été convaincue de l'identification avec Gauguin de cette photographie de musicien sans culotte où on a voulu reconnaître notre musicien sauvage. Aujourd'hui, il me semble qu'un candidat beaucoup plus plausible est en effet Tilius. Bien sûr, si le temps le permettait, il y aurait des choses à dire sur les idées que Gauguin emprunte à Wagner, compositeur incontournable à cette époque, notamment sa dévotion à l'art comme chose divine, pure, hors de la portée de la basse humanité qu'on ne trafique pas. Le texte qu'on retrouve à maintes reprises dans ses écrits. Enfin, comme c'est souvent le cas avec Gauguin, Gauguin musicien est un phénomène complexe et un peu contradictoire. Dans la lettre à Mollard que j'ai citée au début, il s'avère philistin, ignorant en ce qui concerne la science de la musique, mais ailleurs, il se vante de posséder un œil qui écoute, une compréhension intuitive de l'harmonie qui n'est pas donnée à tous les peintres. Dans sa propre créativité, ne voit-on pas des emprunts techniques de la musique ? Il tire du compositeur Cabaner, par exemple, cité dans Diverses choses, des idées importantes sur le mensonge en musique. La façon dont une note répétée d'un instrument de cuivre aigu peut donner la sensation du silence. Est-ce de la même manière que Gauguin varie ses harmonies ? en créant toute une gamme monotone de couleurs proches l'une de l'autre et ensuite y jetant une couleur discordante pour donner justement le ton, établir une vibration. Selon le témoignage tardif de Sérusier, la méthode instinctive de Gauguin en jouant un instrument de musique dit long sur sa méthode de composer en art. Et je cite « Gauguin cherchait à partir d'un air déjà connu mais très vite cela devenait un autre air. Il brodait des variations personnelles. Quand il peignait c'était la même chose. Il me disait « Ah, voilà une étude que je vais travailler pendant plusieurs semaines. » Et puis il s'échauffait. Une tête tout à coup apparaissait dans un coin de sa toile puis une autre et le soir sa toile était terminée. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements